C'est notre héros à nous Alors, est-ce que vous êtes prête, Capitaine Marie ? Prête ! Amirale Charlie ! Dans ce cas, tu peux virer de bord Youpi ! Wow ! Marie sait y faire avec un voilier Ah ! Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Marie s'entraîne pour devenir navigatrice et faire le tour du monde Oh ! Les voilà qui reviennent C'est très bien ma petite Marie Tu devrais pouvoir en faire toute seule maintenant Quoi ? Tu veux bien que je fasse du voilier sans toi ? Absolument ! Du moment que tu te rappelles bien chacune de mes leçons et que tu gardes ton calme, tout se passera très bien Ne t'en fais pas Charlie, je serai très sage Julie ? Oh ! Salut Sam ! Je suis en train de changer le starter du moteur de Jupiter Parfait ! Ça tombe bien ! Parce que je connais quelqu'un qui meurt d'envie d'apprendre à réparer ce qui est cassé Salut Julie ! Elvis, c'est super ! Il y a toujours plein de trucs à réparer L'électronique, la mécanique, les distributeurs Oh ! Finalement, ça m'a l'air drôlement compliqué ce travail Pas de panique Elvis ! Notre petite Julie va t'apprendre tout ce que tu dois savoir Commençons par quelque chose de facile Tu te sens capable de changer les piles de la radio ? Non mais tu me prends pour qui ? Zut ! Désolé mais je suis un peu nerveux Je suis pas habitué à ce qu'on me demande ce genre de choses Désolé Elvis ! Arrête de sursauter dès que tu entends un bruit Et rappelle-toi, quand on est pompier, on doit toujours rester serein et calme, d'accord ? Serein et calme, compris Sam C'est quoi ce boucan ? Je travaille moi ! Ça va, chef ? Julie m'apprend à réparer ce qui est cassé, chef Je vois, c'est très réussi Tu ne pourrais pas apprendre à réparer ce qui est cassé Loin de cette caserne ! Julie, pourquoi tu n'emmènerais pas Elvis sur les quais Pour lui montrer comment marche Neptune ? Bonne idée, Sam Fais bien attention à toi, ma chérie Et rappelle-toi tout ce que Charlie t'a appris, surtout Laisse-moi te faire encore un dernier câlin Maman, mais je vais seulement jusqu'au phare et je reviens Bonne chance, Marie ! Bon voyage ! N'oublie pas de revenir vite ! On sera là quand tu reviendras ! Vas-y, tu peux t'installer Allez, récite-moi les consignes, je t'écoute Je dois pouvoir voir la côte au loin, ne pas aller au large et faire attention Et aussi anticiper les coups de vent, éviter les gros objets qui flottent et qui sont dangereux En particulier les morceaux de bois Très bien ! Maintenant tu peux y aller, Capitaine, Marie et bon vin Au revoir ! Au revoir ma chérie ! Au revoir ! Amuse-toi bien ! Amuse-toi bien ! Et si je n'avais aucun talent pour réparer les moteurs ou les objets cassés ? On ne peut pas dire que j'ai été très doué avec la radio Si tu appliques les conseils de Sam et si tu gardes ton calme, je suis sûre que ça va bien se passer T'inquiète pas ! D'accord Julie, je vais essayer Pour commencer, je vais te montrer quelque chose de très utile mais aussi de très facile à utiliser Facile ? Tant mieux ! Bien, cette vis sert à visser et aussi à dévisser des écrous A gauche, ça dévisse et à droite, ça visse, tu as compris ? Ces trois écrous servent à fixer le moteur à l'arrière de Neptune J'aimerais que tu vérifies s'ils sont bien vissés, s'il te plaît Tu t'en sens capable ? Oui, bien sûr, pas de soucis, c'est super facile Je dévisse à gauche, je visse à droite, j'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte Allez ! Zut ! Je crois que je me suis trompé Elle va drôlement vite, vous ne trouvez pas ? Normal, il doit y avoir plus de vent là-bas Oh non ! Oh ! Son mât vient de se casser en deux Je ne la vois plus Elle est peut-être derrière le phare Ou alors le vent l'a poussé vers le large Dis papa, tu ne pourrais pas aller la chercher avec ton bateau ? Non, je suis désolé, je préfère laisser faire ton oncle Je préviens tout de suite ça Marie-Caro dérive vers le large Une enfant est seule en mer, je répète, une enfant est seule en pleine mer J'appelle Julie, avec Neptune, elle l'aura vite retrouvée Et moi je prends Vénus et je fonce vers le port Oui chef ? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier ? On part tout de suite Maintenant j'ai deux écrous dévissés Vous avez raison chef, il faut intervenir au plus vite Voyons Comptez sur nous Je dévisse à gauche et je visse à droite J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte Bien, allez, on recommence Arrête-toi, stop ! Viens voir, tu veux bien me réexpliquer comment ça marche ? Pas le temps, Marie a des ennemis On doit aller la chercher Mais la... Misère Allez, dépêche-toi, on doit y aller Ok, pas de panique On reste calme Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation ? Du bois flotté Génial ! Ouf ! Allez, on se met tout de suite au travail Euh... Julie ? Au sujet des trois écrous Pas maintenant, Elvis Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous Je suis vraiment désolé Oui, tout est de ma faute Non, c'est faux, rassure-toi C'est aussi ma faute J'aurais dû t'écouter On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur Remonte-le Bravo Elvis, merci Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Sans écrous, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau Oh, c'est Sam ! C'est ça que tu cherches ? Oh, exactement, merci J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme Mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Oh, doucement ! Calme-toi, Elvis Je te rappelle que Marie est perdue en mer Et elle a besoin de notre aide Tu as raison, Sam Je dois garder mon sang-froid et rester calme Voilà Ils sont vissés Maintenant, allons sauver Marie Bravo, beau travail Tu as réparé tes bêtises Oui, du bateau ! C'est Marie ! Et elle s'est fabriquée à un mât avec du bois flotté Quelle bonne idée elle a eue ! Cette fille est douée Besoin d'aide ? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs, qu'en penses-tu ? Oh, c'est mérité ! Oui, absolument, on accepte volontiers Ramène-nous au port, capitaine Marie Ça y est, je la vois ! Marie, aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu serais parfaitement capable de faire le tour du monde comme une vraie navigatrice Mais tu... mais avant de te lancer, tu devras attendre une année ou deux A chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme Crie très fort en moins de danger, Sam sera là pour te sauver Sans hésitation, sans peur, c'est l'oeuvre qui est Sam